Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur GameDevitch Icon. Dans le dernier, nous avons entamé l'osso sur les consoles 32 bits, à savoir la PlayStation ou PlaySystem. Et c'est le premier jeu que nous avons publié sur une console 32 bits car il me semble que la Mega Drive c'est du 16. Et nous allons donc du coup en profiter pour mettre Marco Graves en congé car on a besoin que tout le monde soit en forme pour le prochain jeu. 80 points de recherche, qu'est-ce qu'on pourrait rechercher qui pourrait améliorer nos jeux ? 2DV3, 3DV2, on va chercher la 3DV2, les casual games, ça me bat toujours les stacks. Des nouveaux thèmes, un jeu d'aliens, ça peut être pas mal pour un jeu d'action. Sauf qu'on a personne qui est assez doué en tech pour faire ça. Donc on va continuer à faire des jeux plutôt graphiques. Et on va justement former les gens en design, ceux qui ne sont pas occupés. Pendant que notre cher Jonah Chen recherche la 3DV3. Ensuite on va pouvoir attaquer un nouveau moteur de jeu qui en aura apporté encore des points de recherche. Et ce sera bien. Alors, on crée un moteur de jeu. Qu'est-ce qu'on a ? On a juste la 3D nouveau. Ah non, on a des cinématiques quand même. Il y a quand même pas mal de nouveaux trucs par rapport au moteur précédent. Euh... Où est-ce que j'en étais arrivé dans mes dieux ? Le moteur qui n'arrête à hausse à Katoch... Putain, je sais toujours pas les dieux, c'est dingue quoi. Qui n'arrête à hausse à Katoch... Je crois qu'il y a Meridia. Allez hop, on va faire le... Il va s'appeler Meridia. 3DV3. 3DV1, on s'en bat les couilles. Ça ne fera qu'en rajouter du coup. Euh... 12 millions. Ça nous rapporte pas mal de fans. Allez, on va faire ça. On peut se le permettre, on est plein aux os. Et ça va en plus booster la hype sur le jeu qu'on fera avec ce prochain moteur. Alors, que je fasse pas de bêtises. Il faut pas répéter la même chose. Fantastique stratégie. Alors, nouveau jeu. Sous contrat, car on a besoin... Non. Offre d'édition, c'est ça que je veux dire. Romantisme, le garou, chasse, simulation, comédie, aventure. Ok, c'est que de la merde. Donc on va auto-éditer notre jeu. Chois du thème... Qu'est-ce qui pourrait aller bien ? Donjons, cinéma, mode, histoire alternative. Histoire alternative, RPG. Hop. Avec Meridia. Histoire alternative, RPG. Bah, j'en sais rien. Je connais aucun jeu qui s'appelle comme ça. Donc on va l'appeler... May. Dans le sens... La supposition en anglais. Lol. Oupsain. Pilotant. Si j'avais tendu un peu plus, la convention aurait eu... Avant. Et j'aurais pas eu un peu de hype. Avec ces jeux. Donc... RPG, RPG, le moteur, on s'en bat les steaks. On mène ici, matic simple. Histoire qu'être à fond. Un truc comme ça. Ouais. Ça me semble bien. Hype, hype, hype. On pensera à faire une suite après. Un petit peu d'IA. Un petit point de design du niveau quand même. Hop. Juste en-dessous de la moitié. Allez, viens. On est bien. Un graphisme 2 étoiles. Le son, c'est pas très important. Une son. Une design du monde, ça allait par contre. Faut que notre monde soit hyper soigné. Voilà. Hop. Comme c'est, il est à 100%. Et tout le monde a fait quelque chose. Voilà. Hop. Comme c'est, il est à 100%. Les jeux RPG sont demandés. Mais c'est parfait, ça. D'un point de vue technologique, ce ne sera pas un Battlefield. Ça, c'est sûr. Hop. Plus de bugs. Plus de finalisation. Parfait. Ouais. Je sens que celui-là, il va avoir des bonnes notes. Comprenez. J'espère que ce jeu-là aura des bonnes notes. Alors, donc. Progression des personnages. Ouais. Histoire ramifiée. Ouais. Important. Dialogue arborescent. Qu'est-ce que je peux faire ? 36 points. Allez. Allez, là. 10. 10. 9 et 10. Allez, 10. Parfait. Dommage que ce n'est pas une offre d'édition, sinon j'aurais gagné tellement de fans. Qui est le meilleur en recherche ? Liste du personnel. Recherche. Je vais sur 300. 343. 289. 235. 290. 343 pour John H.N. Il est déjà en train de rechercher. Je vais faire un rapport. C'est pas grave. Il faut bien que quelqu'un le fasse de toute façon. Si j'avais édité ce jeu, j'aurais tellement plus de gens qui l'auraient vu. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je vais pas me plaindre. On va faire des contrats de travail. Parce que j'ai besoin de quelques points de recherche pour faire le cycle journu pour une nouvelle mouture du moteur de jeu. Il fallait 15 points, je crois. En attendant, est-ce que quelqu'un a une offre d'édition de jeu ? Sympa. Western Stratégie, c'est de la merde. Stratégie, stratégie. Je veux bien faire un jeu stratégie, mais donnez-nous au moins un thème qui va bien avec, quoi. Gritme Stratégie. Genre Adenzen's Révolution Stratégie. Révolution. Bref. Je pense que c'est de la merde. 17 points. Donc, toi, qui est le mec qui sait rechercher des trucs, tu vas nous rechercher le cycle journu. Ensuite, on va rusher tous les travaux sous contrat et on va attendre que les gens soient fatigués. Comme ça, on les envoie tous en vacances et ce sera parfait. Ouais. On va faire ça. Même le truc de merde, il me donne zéro point de mon recherche. Moi, je m'en fous. Je pense que je n'irai pas au bout parce qu'on est tout pourri en tech, mais ce n'est pas un problème. Ah, ça y est, il commence à fatiguer. Pas de tendance. Après, on va essayer de faire un jeu d'aventure sur Super NES. Quand elle sera sortie. Wow. On a réussi à aller jusqu'au bout. Amazing. Toi, du coup, tu vas te former en... Non, rien du tout. Allez, hop. Tu vas rechercher Alien. Mais pas Predator. On attendra un petit peu. Where were we? Marco Graves. Voilà. Allez, comme ça, améliorez-vous en recherche. Ce sera parfait. Allez, arrête de gratter la tête, Marco. C'est le moment de te dépasser. Voilà. Merci. Merci. Allez, hop. La SuperTESة... ... ... C'est vrai quoi, en deux salons du G3. On n'a rien sorti de nouveau quoi. J'ai jamais compris ce que ça veut dire. Un genre dans lequel la société a une expérience. Faut pas ce qu'il veut le dire par là, franchement. Bon, on t'a fini. Allez, l'emba. Voilà, allez, on congé. Ouais, j'ai gagné. C'est moi le meilleur programmeur. Suck it, bitch. Genre, en un jeu, j'ai gagné 10 millions. Waouh. Je me souviens même plus. C'était quoi le hit ? Bonjour le dragon, non ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, c'est que du 9.25. Mais vu le nombre que j'en ai vendu, ouais, j'ai dû le faire éditer. Je sais même plus, franchement. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu et que j'ai publié la dernière vidéo. Un camp de remonté très bien. Animal Virtuelle Aventure. Ça aurait pu le faire, ça. Tout sujet RPG sur une Master System. Euh, non. Ouais, on va faire ça, tiens. Animal Virtuelle, RPG. Euh... Doge. Doji. J'ai appris que ça se disait soit Doge. Doge. Soit Doji. Doji, je crois. Bref, ça ne se dit pas Doge. Pour une aventure, qu'est-ce qui est important ? Je dirais le gameplay et un peu moins les quêtes. Un petit peu de moteur, histoire de dire que... Voilà. Quand on aura fait plus de rapports sur des jeux d'aventure, on le saura. Des nouveaux thèmes ? C'est pas un nouveau thème, ça ? Euh... Je n'en sais rien. Je ne veux pas dire que ce sera ouf, parce que franchement, les jeux d'aventure, j'y connais que d'elles. Alors, dialogue amélioré, bien sûr. Le design du niveau, c'est super important dans un jeu d'aventure. C'est-à-dire un jeu comme un Metroid, par exemple. Un Metroid ou un Zelda, c'est un jeu d'aventure. Le design du niveau, il est vachement important. Et le design du monde, après, il sera tout autant. Bon, on va faire comme ça. Ça me semble pas mal. Après, je peux me tromper, bien sûr. Il faut tenter quelque chose, et il me semble qu'ils m'ont demandé... Ils s'en foutent de la note. S'ils s'en foutent de la note limite, autant tenter des trucs un peu osés, disons. Ouais, plein de recherches à faire. Et là, ça vaudra le coup d'améliorer notre moteur. Le son stéréo, ça, c'est bien. Et le multijoueur. Il y a amélioré, c'est pas très important, vu que la plupart des jeux qu'on fait, il y a de vos que dalle. Ah, et quand même, dans le genre, c'est de la merde... C'est de la bonne, bonne, grosse merde, apparemment, ça. Dis-moi du con. Recherche-moi. Pourquoi nous avons échoué ? Déjà, je pense qu'il faudra quand même qu'ils s'améliorent un petit peu en tech. Genre, même Infogramme veut pas de mon jeu, quoi. Même eux, ils trouvent que c'est de la merde. Pourtant, des jeux de merde, ils en ont sorti. Allez, de nouveau moteur, les filles. Est-ce que j'ai fait Kinaret ? Oui, j'ai fait Kinaret, Actalos, Akatoche, Meridia. C'est quoi la bitch ? Comment elle s'appelle la bitch ? On s'en fout, on va arrêter de faire les jeux de Elder Scrolls, parce que je les connais pas, lol. C'est pas la peine de faire du son bonheur si on a du stéréo. True Dolby. Non, true stéréo. Surround. TM. Oh non, on peut pas rajouter le TM, bon ben. Parfait. Alors, toi. Toi, tu es fait en design. Je veux que tu sois meilleur. Toi, tu es fort en design. Je veux que tu sois meilleur. Toi, tu es fort en tech. Sois meilleur. Et toi ? Design, design. Et toi ? Oh, on va refaire de la tech. Je sais pas. Et ensuite, une fois qu'ils seront bien améliorés, on va faire un jeu avec ce nouveau moteur. On pourrait même rechercher quelques nouveaux thèmes. Tiens, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau thème, du con. Transport. Ouais. Et, 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 et j'ai passé le point. C'est de la merde. Oh, et si, ils ont pas de profit. Qu'ils fassent. C'est la meilleure société du monde. Ouais, et 4000 fans gratis, ma gueule. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein ? Bon, alors, euh, on va pas attendre que l'autre con, il aille post-apocalyptic aventure. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Il demande juste un 5. Euh, Fallout. Je sais même pas si j'ai pas déjà fait du Fallout dans les épisodes précédents. Hop, peu importe. Euh, allez, tout public, en 3D. En 3D. Alors. Marco, ouais, ouais, ouais. Ok. C'est bon pour le moment. Hop, comme ça on aura peu de hype. Si jamais le jeu serait tam, du coup, il serait tam, du coup, il serait tam, pas tant que ça. Enfin, il serait tam, un peu moins, quoi. Faut que j'arrête de dépenser un million pour le G3. J'ai pas assez de fans, c'est vraiment pas rentable. Dialogue très important. Merci de me le dire. Moi, j'aurais plus foutu, franchement, sur le design du niveau. Si, il dit que c'est pas le cas, c'est que c'est pas le cas. Alors, ensuite, graphisme, 2 étoiles. Et si on inverse la design du monde, et ça, ça doit être là que je me suis planté, parce que... Apparemment, le reste, c'est à peu près semblable, par rapport au dernier jeu d'aventure qu'on a fait. Bon, on va essayer comme ça. Ouais, la Dream Vast ! C'est son échec qui a été vaste. Lol. Attends, mais dites pas que le jeu, je le sors sur l'Oasis. Non, je crois que sur N64. Tout est nouveau, tout est nouveau. C'est pas bien, ça ? Allez, congé. Mon dieu. Je ne sais vraiment pas faire les jeux d'aventure. Fais-moi un rapport. Ah, en plus, je l'ai mis sur l'Oasis, parfait. Un jeu de merde sur une console qui va de toute façon ne plus être vendu, c'est parfait. Comme ça, ça cache un peu l'échec, vu que pas grand monde... Quoi ? Ils sont contents ? Bon, bah tant mieux. Moi, je trouve que c'était de la merde. Mais bon, si ça vous va... Ouh, j'ai appris plein de trucs, au moins. Ça m'aurait servi quelque chose, quand même. Allez, design, 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 design. Toi, tec, 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 tec. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse certains jeux. Que je donne des noms ridicules à mes moteurs. Ce genre de conneries là. Euh, salut.